Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Pour ce faire, merci de nous mettre un message dans le chat de manière à ce qu'on s'assure que la technique soit au rendez-vous. Juste un petit bonjour suffira. Et donc aujourd'hui, nous vous présentons le dispositif Transition Collective. Bonjour à tous, très bien, merci Maudeline. Donc aujourd'hui, voilà, je vous le disais, nous abordons le dispositif Transition Collective, à savoir quel est ce nouveau dispositif, enfin nouveau, peut-être pas tout à fait nouveau, mais qu'on ne connaît pas forcément bien, à qui est-il destiné et comment cela fonctionne. Donc pour ce faire, bien, les intervenants, il y aura Madame Touati, qui est coordinatrice Transition Collective pour Transition Pro, Céline Estakai, conseillère formation pour l'Opco Atlas, Daniel Arnoux, consultant relations entreprise Yvelines pour l'APEC, et moi-même, Sandrine Ledoux, chargée de mission emploi au service emploi de la communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines. Concernant le côté pratique, donc vous avez sur votre droite deux onglets, chat et questions. Je vous propose de positionner vos questions dans l'onglet qui est dédié, de manière à faciliter la visibilité de vos questions, afin que je puisse les poser à nos intervenants. Sachez que ce webinaire est enregistré, vous pourrez trouver le replay au sein du programme, et le revoir autant de fois que vous le souhaiterez, et il fera aussi partie de notre chaîne YouTube de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, donc je vous disais que Saint-Quentin, enfin je ne vous disais pas, mais effectivement Transition Collective, c'est un dispositif que Saint-Quentin-en-Yvelines va porter, puisque nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt, sur lequel Saint-Quentin-en-Yvelines s'est positionnée, pour la mise en place de ce dispositif. Donc c'est en ce sens-là que nous vous présentons aussi ce dispositif avec l'OPCO Atlas, puisque notre cible de départ s'adresse aux ingénieurs avec une finalité à obédience numérique. Voilà, donc c'était pour replacer peut-être un petit peu le décor sur 50 ans Yvelines, mais toujours est-il que le dispositif Transition Collective est quelque chose d'assez commun, notre particularité à nous n'est que territoriale, et pour la globalité de l'information et la généralité, je laisse la parole donc à Madame Touati de Transition Pro. C'est à vous. On ne t'entend pas, je pense que je suis à… Excusez-moi, je vous disais Asnatouati, bonjour à toutes et tous. Je suis coordinatrice sur le dispositif Transco pour Transition Pro Île-de-France. Transition Pro Île-de-France est une structure qui existe depuis 36 ans. Vous nous connaissiez certainement sur notre ancien nom, puisque nous étions jusqu'à très récemment Fongé-Sif Île-de-France. Donc nous avons changé de nom, mais nous continuons à exister avec une structure paritaire qui est administrée par les partenaires sociaux, et nous avons plusieurs actions en faveur de la transition professionnelle, du développement de compétences et de l'emploi, dont notamment effectivement aujourd'hui le dispositif Transition Collective. Notre structure donc… Ah, on a une petite coupure. On va passer donc à la page suivante. Notre structure a plusieurs missions. Une mission d'information, d'observation et de partenariat, c'est-à-dire qu'on a à la fois une mission de suivi et de coopération avec les acteurs du Conseil en évolution professionnelle. On a également toute une partie sur l'anel qui est en offrant en Île-de-France. Nous sommes également garants de la qualité de l'offre de formation sur la région et nous avons également entamé tout en une partie de développement partenarial avec les opcos et avec les entreprises. Et dans nos missions un peu plus anciennes et qui sont toujours là aujourd'hui, le dispositif de projet de transition professionnelle, donc la prise en charge financière des demandes de financement de formation dans l'objectif de se reconvertir, tel que vous le connaissiez déjà avec le CIF auparavant et qui s'appelle maintenant le PTP. Le dispositif de transition collective dont nous allons parler aujourd'hui, donc je ne vais pas aujourd'hui vous dire exactement… enfin maintenant vous dire exactement ce qu'il en est, mais on va détailler ça plus tard. Notre rôle est vraiment de coordonner l'ensemble des acteurs, de réceptionner et d'instruire les demandes de financement et de faire aussi le lien avec les différents acteurs du territoire, notamment la plateforme de Saint-Quentin en Yvelines. Le dispositif des missionnaires, nous sommes là pour examiner et vérifier le caractère réel et sérieux. Peut-être avez-vous entendu parler de ce dispositif-là qui permet aux personnes qui souhaitent se reconvertir tout en quittant leur entreprise, donc de créer tout un dossier à ce sujet afin de bénéficier ensuite en quittant l'entreprise via une démission des indemnités de Pôle emploi. Et enfin, Cléa, et Cléa a une particularité. Cléa, c'est un socle de compétences. C'est un dispositif qui permet en fait aux personnes qui ont un niveau de qualification peu élevé, de pouvoir bénéficier d'une formation pour pouvoir avoir un socle de compétences qui est reconnu au travers de ce certificat auprès de tous les employeurs. Et la petite nouveauté, c'est que ce Cléa peut être intégré dans le dispositif de transition collective que nous allons maintenant vous développer. Donc, transition collective, c'est un dispositif qui est tout nouveau, tout neuf depuis le début de l'année 2020. Il a été co-construit par le gouvernement avec les partenaires sociaux. Il a été financé dans le cadre du dispositif France Relance. Aujourd'hui, on a à peu près 500 millions d'euros qui ont été affectés à ce dispositif et nous en récupérons 160 millions sur l'île de France pour financer les formations au titre du dispositif transition collective. Il s'appelle entre nous par son petit nom Transco pour les familiers. Ce dispositif a l'objectif aussi de redynamiser l'emploi dans nos territoires. Vous allez voir que ça permet aux salariés qui ont un emploi fragilisé, je reviendrai sur cette notion de fragiliser, leur permettre de se reconvertir avant un métier qui recrute. Et pareil, on reviendra sur cette notion de métier qui recrute, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ceci en impliquant de nombreux acteurs puisqu'on a aussi bien les plateformes territoriales, les opco, les conseillers en évolution professionnelle. Nous avons également les employeurs qui sont concernés, les salariés, le financement via transition professionnelle. Donc on a vraiment tout un ensemble de partenaires qui travaillent dans l'objectif d'aider à mettre en place ce dispositif-là. Alors transition collective pour faire quoi ? Aujourd'hui, le but de ce dispositif, c'est de permettre aux salariés d'évoluer professionnellement ou de se reconvertir. Alors quand on dit évoluer, il faut entendre par là changer de métier, c'est-à-dire qu'un préparateur de commande qui veut devenir chef d'équipe, on va dire au sein du même métier, il va évoluer, mais en réalité, il change de fonction. Ou de se reconvertir totalement, par exemple, je dis encore n'importe quoi, quelqu'un qui est dans le domaine de l'industrie qui veut tout d'un coup devenir boulanger. Le but étant d'aller vers un métier porteur, puisque l'objectif du dispositif, c'est permettre aux salariés d'une entreprise dont l'emploi est fragilisé, de pouvoir se dire, je vais faire cette reconversion de façon à éviter la caisse chômage. Donc autant choisir un métier qui me permette sur le marché de l'emploi de retrouver rapidement du travail. En suivant une formation certifiante, donc quand on dit certifiante, il y a des critères qui sont que la formation doit être reconnue au fameux répertoire national de la certification professionnelle, donc RNCP, ou alors le fameux répertoire spécifique, notamment pour tout ce qui est K-16, par exemple. Et l'organisme de formation, lui, doit être référençable sur DataDoc. Donc ça, c'est très important. Et la formation peut aller jusqu'à deux ans, ce que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, la formation qui peut être prise en charge dans le cadre de transition collective, c'est jusqu'à deux ans. Et pendant le temps de la formation, le contrat de travail du salarié est suspendu, mais le salarié reste rattaché à son entreprise. Donc ça, c'est très important également. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce sont des salariés qui vont se reconvertir, donc des salariés qui sont soit en CDI, soit en CDD, ou en contrat de travail temporaire. Donc en CDI, c'est destiné aux salariés qui ont travaillé au moins deux ans, dont au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise en cours. Pour les CDD, il faut avoir travaillé sur les cinq dernières années, au moins... Alors là, j'ai un trou de mémoire, donc je ne vais pas vous dire des bêtises tout d'un coup. Donc je reviendrai vers vous là-dessus sur le chat si besoin. Et sur le contrat de travail temporaire, on est sur des données beaucoup plus... Comment dirais-je ça ? Beaucoup plus pointues parce qu'on a un nombre d'heures, de 1 600 heures de formation à avoir cumulé au sein de la même entreprise de travail temporaire. L'emploi qui est identifié comme fragilisé, donc je vous avais dit tout à l'heure qu'on y reviendrait, c'est très important d'avoir en tête qu'un emploi fragilisé, ce n'est pas forcément l'entreprise qui est fragilisée. C'est-à-dire que l'entreprise peut aller très bien, mais au sein de cette entreprise-là, il va y avoir des emplois. Je prends l'exemple que je prenais tout à l'heure de préparateur de commande. Préparateur de commande, la ligne est automatisée et donc les emplois sur ce métier-là vont certainement diminuer voire disparaître dans les années à venir. Et aujourd'hui, on a besoin de réassurer l'avenir de ces personnes-là alors que l'entreprise elle-même va très bien puisque si on automatise, c'est parce que peut-être qu'il y a plus de besoins et ainsi de suite. Donc, le métier, l'emploi au sein de l'entreprise est fragilisé. Ça ne veut pas dire que l'emploi globalement dans la société est fragilisé, mais ça peut être le cas. Donc, en l'occurrence, ça peut être une fragilité liée à une mutation économique, une mutation écologique. Ça peut aussi être la situation d'une mutation technologique. Donc, et peut-être parfois, simplement, oui, effectivement, le métier va disparaître par la force des choses. Une réglementation se met en place qui va venir aussi travailler là-dessus et peut-être affecter le niveau des salariés. Ces différents emplois doivent être identifiés par l'entreprise en amont et ciblés dans un accord de type de GEPP. Donc, un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels pour les entreprises de plus de 300 salariés, pour les entreprises de moins de 300 salariés. Ça peut être cet accord, ça peut être un équivalent. À savoir aussi, il y a actuellement une simplification qui est envisagée par l'État pour cet accord pour les entreprises de moins de 300 salariés. Donc, nous sommes en attente de la publication des textes par l'État mais l'objectif de l'État serait d'aller vers une simple information-consultation du CSE afin de simplifier un peu le process pour ces entreprises de moins de salariés. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous dire où ça en est. Les salariés doivent aussi être volontaires puisqu'on ouvre en l'occurrence la porte à l'ensemble des métiers, enfin, des personnes concernées par la famille de métiers qui est ciblée dans l'accord et ils doivent être absolument, et ça c'est une obligation, accompagnés dans l'élaboration de leur projet par un conseiller en évolution professionnelle. Donc, ça c'est une donnée importante aussi. sans cette partie CEP, il n'y aura pas de possibilité ouverte d'accès au dispositif. Et comme j'ai une équipe formidable, on vient m'apporter l'information pour les salariés en CDD, donc il s'agit bien de 24 mois d'ancienneté en qualité de salarié au cours des cinq dernières années, donc quatre mois en CDD au cours de la dernière année. Comment l'État vous accompagne dans ce dispositif ? L'État aujourd'hui va prendre en charge une partie ou toute la partie de la rémunération et du coût de la formation. La durée de formation étant jusqu'à 24 mois, la rémunération peut être prise en charge et le coût de la formation jusqu'à 100% pour une entreprise de moins de 300 salariés. On descend à 65% de prise en charge pour les entreprises qui sont entre 300 et 1 000 salariés et 40% pour les entreprises de plus de 1 000 salariés. Donc, pour les structures qui sont à plus de 300 salariés, il faut quand même effectivement prendre le temps de chiffrer ces éléments. Pour les entreprises qui sont à moins de 300 salariés, il n'y a aucun reste à charge sauf en cas de dépassement des plafonds parce qu'aujourd'hui il y a deux plafonds qui ont été mis en place en termes de rémunération et de coûts pédagogiques. on est à 36 000 euros hors taxes de prise en charge maximale pour la formation et on est à un montant de rémunération de deux fois le SMIC en dessous duquel on peut prendre à 100% la totalité. Quand on parle de rémunération, c'est la rémunération avec les charges sociales et les charges patronales. Donc, tout est pris en charge également dans ce cadre. on reprend un petit peu les éléments que je vous ai dit jusqu'à maintenant. L'objectif, c'est aussi via transition collective de pouvoir faire face à ces fameuses mutations, parfois à des baisses d'activité durables puisque la crise économique liée à la crise sanitaire est passée par là, d'éviter un plan de sauvegarde de l'emploi, donc de permettre aux personnes de se reconvertir sans avoir cette case pour l'emploi, de permettre aussi à l'entreprise de retrouver des perspectives et de la trésorerie puisque pendant un temps il y a toute une partie de salaire qui n'est plus prise en charge par l'entreprise directement mais par transition pro de notre côté, de protéger aussi vos salariés dont l'emploi est fragilisé, de favoriser le dialogue social puisque tout cela se fait en accord avec les représentants du personnel et de permettre aussi à vos salariés de choisir leur voie professionnelle dans un cadre sécurisant. en sachant que ce fameux projet professionnel vers un métier porteur, le métier porteur ce n'est pas une liste, il existe une liste aujourd'hui au niveau régional mais ce n'est pas une donnée exhaustive donc s'il y a d'autres métiers qui ne figurent pas dans cette liste mais qui peuvent potentiellement venir aider que la personne va pouvoir argumenter pour porter des éléments montrant que ce métier sur le marché de l'emploi fonctionne ça peut également être entendable donc ne pas s'arrêter à cette fameuse liste tous les métiers porteurs n'y figurent pas et on reprend donc les cinq étapes qui vont permettre de comprendre le fonctionnement de transition collective donc dans un premier temps c'est l'employeur qui est concerné donc avec la liste des emplois fragilisés avec le dépôt de l'accord GEPP auprès de la direction de l'emploi avec une information collective auprès des salariés par le conseil professionnel et par transition pro et ensuite le dépôt d'un dossier auprès de notre afin de formaliser tout cela ensuite le salarié lui va assister donc à cette fameuse information collective définir son projet avec le CEP réaliser le positionnement avec l'organisme de formation ça c'est qui doit parce qu'il y a un rendez-vous de positionnement qui est obligatoire et gratuit avec l'organisme de l'information solliciter l'autorisation d'absence auprès de son employeur et ensuite déposer son dossier à notre organisme et pendant le temps de la formation l'employeur va rembourser par transition pro soit en totalité soit sur la partie de son charge qui lui reste de son côté et le salarié va lui suivre sa formation sur la durée qui était prévue à savoir cette formation peut être contenue on va dire ça comme ça aussi bien plusieurs formations d'atteindre le projet ça peut aussi contenir des certifications CLÉA et de la VAE donc ça c'est une donnée importante également et donc lorsque la formation est terminée il y a aussi le rôle des plateformes qui sont là qui peuvent être là tout le long parce que leur objectif aussi c'est de pouvoir faire le lien entre les entreprises qui vont faire appel à la transition collective permettre à leurs salariés de se reconvertir et de l'autre côté les entreprises qui recrutent pour pouvoir justement aider à la mise en place de ce lien et le salarié aura à ce moment-là la possibilité de rompre son contrat de travail suivant les différentes possibilités donc soit une démission un lancement une rupture constitutionnelle voilà j'espère avoir été suffisamment clair s'il y avait des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat nous pourrons y répondre et je vais laisser la parole à Sandrine qui reprend les éléments merci Asnaé et nous donnons la parole maintenant à Céline Estakai d'Atlas merci Sandrine du coup non il n'y avait pas de questions sur la première partie c'est bon on peut continuer aucune question on peut avancer mais j'en profite juste pour inviter les participants à poser leur question plutôt que dans le chat dans la partie questions voilà si c'est possible maintenant elles seront prises en compte quoi qu'il arrive je te rends la parole merci d'ailleurs ce serait intéressant n'hésitez pas alors plutôt cette fois sur l'onglet chat à nous notifier l'effectif de votre entreprise ça permet de savoir un petit peu aussi au niveau de l'auditoire au niveau des discours si on acte plus effectivement sur les plus de 300 salariés ou sur les moins de 300 donc voilà c'est toujours intéressant de le savoir aussi donc nous à l'OPCO Atlas donc on est l'OPCO effectivement qui intervient sur un périmètre donc sur 6 grandes familles de métiers pardon on est donc sur la partie Île-de-France cela concerne à peu près 40 000 entreprises sachant que sur la France on est à peu près ça concerne à peu près 110 000 entreprises donc 6 grands secteurs comme je vous le disais sur le secteur de l'assurance le secteur du conseil avec l'événement qui est rattaché aussi au conseil le secteur de l'ingénierie le secteur bancaire le secteur de l'expertise comptable et les commissaires au compte et aussi donc le secteur du numérique donc voilà au niveau du périmètre de l'OPCO Atlas donc nous on est là on est votre interlocuteur en fait sur le champ emploi formation qui est assez vaste et on intervient sur 3 grands secteurs on va intervenir notamment sur la partie formation donc développement des compétences des collaborateurs on intervient aussi sur la partie recrutement principalement sur l'alternance et aussi sur d'autres formes de recrutement et on intervient aussi sur la structuration de vos pratiques RH et c'est tout l'objet aujourd'hui notamment dans le dispositif de transition collective qui va vous être utile notamment pour formaliser l'accord GEPP ou les emplois fragilisés dans votre entreprise donc l'idée on est vraiment effectivement un interlocuteur privilégié pour les entreprises alors là on parle du secteur de l'OPCO Atlas mais chaque OPCO effectivement a son secteur d'activité donc en fonction de votre branche d'activité vous avez un OPCO qui vous est attitré ensuite du coup donc nous sur spécifiquement sur le dispositif de transition collective donc l'objectif c'est de vous informer bien évidemment sur les démarches de ce dispositif et c'est de vous aider aussi à identifier donc dans votre entreprise les métiers fragilisés et pouvoir aussi vous orienter vers du coup les métiers qui recrutent c'est vrai que nous sur nos secteurs d'activité on est quand même sur des secteurs qui majoritairement se portent bien typiquement dans le numérique ça a explosé notamment avant la crise mais d'autant plus avec la crise sanitaire donc on est on est majoritairement sur des secteurs qui recrutent pareil sur la banque et l'assurance l'expertise comptable également donc on est plutôt sur des secteurs qui sont plutôt en surcroît d'activité donc l'idée comme je vous le disais c'est de vous aider effectivement à structurer aussi votre accord GEPP donc de la gestion des emplois et des parcours professionnels via des prestations d'appui conseil RH donc ça je le détaillerai un petit peu après et bien sûr d'assurer la mise en relation avec les partenaires donc que ce soit effectivement au niveau de l'association de transition professionnelle ou les opérateurs CEP comme la PEC par la suite donc je vais aller assez vite sur cette partie là puisque du coup Asna est déjà revenu dessus mais l'idée c'est que voilà on a un accord qui doit se signer pour les entreprises de plus de 300 salariés un accord effectivement GEPP avec la possibilité d'effectuer un avenant s'il y a déjà effectivement un accord qui a été négocié et dans lequel les emplois fragilisés n'ont pas déjà été identifiés et pour les entreprises de moins de 300 salariés qui est alors en tout cas sur le secteur de l'Opco Atlas qui est notre majoritairement d'entreprises du coup sont des entreprises de moins de 300 salariés où là l'idée c'est de de formaliser donc cet accord GEPP et comme le disait Asna une simplification qui est en cours on attend les écrits mais avec qui pourrait effectivement aller jusqu'à une simplification avec une simple du coup information consultation du CSE ce serait un petit peu plus simple aussi dans la mise en oeuvre pour ce dispositif et ensuite voilà transmettre cet accord à la DRIETS pour l'enregistrement donc nous au niveau de notre accompagnement on met à disposition effectivement un réseau de cabinets RH pour vous aider aussi à identifier ces emplois fragilisés dans votre entreprise et donc l'idée c'est qu'on a un cofinancement avec la DRIETS sur ses prestations d'appui conseil RH avec un financement à 100% de ses prestations pour les entreprises de moins de 250 salariés voilà avec soit une prise en charge totale par la DRIETS soit avec un cofinancement entre l'OPCO et la DRIETS voilà avec des prestations qui vont en général jusqu'à 6 jours maximum à hauteur de 1250 euros la journée pardon donc voilà l'objectif nous on a un réseau de partenaires donc tout est accessible évidemment sur notre site internet et l'objectif c'est de pouvoir vous accompagner à formaliser cette liste d'emplois fragilisés dans votre entreprise donc je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur la partie OPCO on pourra y revenir après si jamais je ne vois pas de questions particulières ni dans l'onglet questions ni dans l'onglet chat d'accord je vous rends la parole donc c'est à toi Daniel ok bon j'enchaîne alors je vais essayer de garder un oeil s'il y a des questions en cours de route on va regarder pour toi Daniel merci donc bonjour bonjour merci d'être venu assister à cette présentation donc Daniel Arnoux consultant relations et services aux entreprises à l'APEC alors nous l'APEC voilà notre rôle il est clairement mentionné là où sur la diapo que vous voyez nous intervenons vraiment sur le conseil en évolution professionnelle alors on va intervenir à plusieurs stades finalement une fois l'accord d'entreprise fait et bien on va intervenir sur la réunion d'information alors je reviendrai après pardon sur les modalités d'organisation qui sont relativement précises on intervient ensuite sur l'accompagnement en parcours de réflexion de construction avec le salarié donc en conseil individuel en préparation du dossier en identification du client en formation etc et puis ne pas oublier qu'on peut aussi intervenir en fin de parcours puisque dans le cadre éventuel d'une recherche d'emploi on va aussi accompagner les cadres dans leur démarche de recherche d'emploi voilà alors ce que fait l'APEC en conseil en évolution professionnelle est destiné au cadre évidemment les titulaires d'autres statuts trouveront le même niveau de service et les mêmes interventions au même moment via d'autres opérateurs comme le groupement évolution professionnelle en Ile-de-France par exemple après si un de vos salariés qui n'est pas cadre s'adresse à l'APEC évidemment on le réorientera dans la bonne direction et on le fera en rajoutant beaucoup de même quelques conseils en plus voilà donc pas de soucis ils ne seront jamais perdus maintenant je reviens déjà à la première étape à la première intervention alors si un petit point de vigilance et un petit rappel l'APEC n'est pas pôle emploi des cadres c'est très important de s'en rappeler c'est-à-dire que l'objet de l'APEC est bien d'accompagner des parcours professionnels qu'il s'agisse de mobilité interne ou externe indifféremment notre critère de discrimination dans l'accueil de notre public c'est le statut cadre ou pas cadre jeune diplômé du supérieur aussi ce n'est pas le fait d'être en emploi ou pas qu'un cadre soit en poste pas en poste n'est pas le problème et vraiment l'objet de l'APEC n'est pas de pousser à du turnover et à de la mobilité externe mais bien d'accompagner les parcours en général et on aime mieux globalement quand on peut le faire en interne voilà fin de la parenthèse donc la réunion premier point la réunion d'information collective alors l'APEC intervient dessus éventuellement avec AT Pro l'association transition professionnelle qui va pouvoir intervenir avec nous l'APEC intervient comme peut intervenir transition pro après la question se pose de la majorité des salariés est-ce que ce sont plutôt des cadres plutôt pas des cadres on peut très bien intervenir à trois AT Pro groupement évolution et APEC donc voilà mais il faut que lors de cette réunion un des intervenants du CEP intervienne pour informer sachant que l'information délivrée par un des intervenants couvre l'ensemble du champ et notamment les accès que l'on soit cadre ou pas au bon prestataire au bon organisme d'accompagnement alors qui organise la réunion cette réunion d'information c'est l'employeur pourquoi est-ce que c'est l'employeur parce que c'est lui qui va avoir identifié les personnes concernées par des emplois fragilisés répondant aux critères d'accès au dispositif transition collective donc c'est l'employeur qui organise la réunion ce qui est une réunion d'information collective et il informe pour cette réunion les salariés nous les animateurs de la réunion les intervenants de la réunion nous n'avons pas à savoir avoir de liste ou autre il n'y a pas de liste d'émargement l'accès à la réunion est libre ouvert il n'y a pas de tracé de qui vient ou qui ne vient pas ni du côté employeur ni du nôtre donc c'est à l'employeur en fonction de l'accord GEPP de valider que les salariés invités qui sont susceptibles de venir sont bien concernés par le sujet évidemment on parle d'une réunion d'information ça n'est pas une réunion de revendication syndicale ou d'ajustement on est bien sur une réunion d'information les ajustements ont été faits avant ensuite évidemment l'engagement dans cette réunion c'est d'informer les salariés de l'ensemble du dispositif CEP pour tous les statuts les organismes mobilisables parce qu'il y a des organismes destinés par exemple aussi au public plutôt handicapé donc on est vraiment très ouvert ensuite les conditions d'organisation de cette réunion elle est réalisable sur le temps de travail du salarié dans les locaux de l'entreprise éventuellement à distance quand on a des techniciens itinérants quand on est multi-site c'est pas mal de pouvoir faire des réunions à distance et quand il y a des TPE d'un même bassin d'emploi qui sont concernés donc des TPE des toutes petites entreprises ou des filiales d'un même groupe on peut proposer des réunions regroupant l'ensemble des salariés de ces petites entreprises pour éviter de multiplier les actions voilà sur la réunion d'info donc cette réunion d'info elle délivre les infos sur l'accès au dispositif sur le contenu elle délivre des infos sur la façon dont vont être faits les accompagnements les méthodes etc le contenu à minima le contenu de base de l'information collective on va représenter le dispositif transition collective déjà objectif salarié éligible modalité de mise en oeuvre nature de l'accompagnement individuel liste des métiers et l'intérêt de la réunion est de redonner la globalité de la vision sur sur le conseil en évolution professionnelle qu'est-ce qu'on rappelle en particulier que ce conseil en évolution professionnelle est individuel gratuit confidentiel dans la mesure et puis neutre on écrit neutre distant dans la mesure où voilà le salarié n'a pas à financer quoi que ce soit là-dedans le fait l'entreprise propose l'entreprise propose éventuellement la mise en place du dispositif transition collective le salarié est libre de l'intégrer ou pas donc on rappelle aussi la notion de volontariat dans l'intégration du dispositif on rappelle que passer par la case conseil en évolution professionnelle est impératif aussi on ne peut pas s'en exonérer côté salarié puisqu'il s'agit de préparer aussi le dossier qui sera validé ensuite après dans le cadre du CEP le salarié peut l'utiliser qu'il soit dans transition co ou en dehors le dispositif du CEP est un dispositif qui est aussi plus global que simplement transition co tout salarié dans une situation de réflexion professionnelle mobilité interne etc a accès au conseil en évolution simplement là il y a un focus particulier dans le cadre dans le cadre de transition co alors le conseil en évolution il sert à faire quoi ? il sert à faire plein de choses il sert à prendre du recul sur son parcours faire des choix de rien en confiance en termes de projet il sert bah oui à blinder à sécuriser une reconversion il permet éventuellement d'identifier le stock de compétences déjà acquise le stock de compétences à développer par rapport à un projet on va pouvoir travailler sur le côté formation identification de formation au complément de financement etc alors on n'est pas les seuls sur le sujet mais on peut y contribuer et puis tout au fil de l'avancement de réflexion contribuer vraiment à construire un projet solide vendable on va dire argumenté quand je dis vendable argumenté au regard de données liées aux salariés de données liées au bassin d'emploi etc alors au niveau au niveau du déroulement d'un conseil en évolution professionnelle là encore que l'on soit dans le cadre de transition collective ou qu'on soit dans le cadre d'une demande individuelle standard on va avoir les mêmes étapes c'est à dire qu'il y a un premier entretien de diagnostic qui permet vraiment de centrer la démarche d'accompagnement sur la problématique les enjeux le questionnement de la personne qu'on a en face de soi on évite d'arriver avec un canevas tout fait on est dans du modulaire on va répondre à des priorités on va définir que la personne est bien et non pas éligible mais en état aussi de bénéficier du CEP parce que parfois il arrive d'avoir des personnes un peu usées on va peut-être parfois leur proposer une étape intermédiaire pour se reconforter ensuite une fois ce diagnostic fait il y a le parcours d'accompagnement qui va être mené à travers des entretiens individuels face à face sous-victance voilà pour identifier l'ensemble des actions éventuellement à mener poser un certain nombre d'éléments et de données alors cet accompagnement c'est pas un accompagnement purement oral il faut bien comprendre qu'on utilise les mêmes méthodes dans le conseil en évolution professionnelle que les méthodes qu'on utilise dans un vivant de compétences c'est aussi carré et cadré on n'est pas dans le ministère de la parole il y a des questionnements des synthèses écrites il y a un certain nombre d'outils et de techniques qui permettent à la fois de creuser la réflexion et d'en poser les différents éléments au fur et à mesure à travers des synthèses sous diverses formes d'ailleurs voilà c'était le troisième carré qui est écrit livrable de synthèse on raisonne vraiment au plan d'action l'idée n'est pas de réfléchir l'idée est d'agir la réflexion n'est pas un but mais bien un moyen pour mettre en oeuvre ce conseil en évolution l'étape principale comme pour beaucoup de choses c'est de prendre contact avec l'organisme et de définir une date de rendez-vous pour lancer la démarche donc là le groupement évolution pour les salariés non-cadres vous avez ici sur la gauche en haut de la diapo le lien pour pouvoir disposer d'un créneau de rendez-vous et s'inscrire concernant les salariés cadres même chose via apec.fr et puis pour les salariés spécifiquement en situation de handicap on va vers Keops par exemple qui permet d'avoir un conseil un peu plus spécialisé par rapport aux caractéristiques aux difficultés spécifiques du handicap donc voilà ce conseil en évolution il faut vraiment prendre ça comme un outil à la disposition du salarié évidemment cela dit rien n'empêche l'employeur de suggérer à son collaborateur une fois qu'il a fait la démarche de conseil en évolution avec l'APEC ou un autre organisme de simplement revenir débriefer avec lui l'employeur ne peut pas l'exiger on est dans le cadre d'une confidentialité absolue simplement il peut le proposer les bonnes infos bien partagées permettent de mieux avancer donc c'est pas parce que c'est confidentiel qu'il est interdit de suggérer aux salariés de revenir partager avec son employeur c'est souvent utile maintenant s'il refuse ne lui en veuillez surtout voilà donc par rapport à ça le conseil en évolution là je vous en ai parlé rapidement au regard de transition co vraiment je vous rappelle que c'est un outil qui va au-delà qui est à disposition de tout salarié et j'émettrai presque une petite supplique en toute modestie inciter vos salariés quand il y a lieu de réfléchir au parcours à le faire avant qu'ils te sentent mal c'est quand on est en haut de sa courbe professionnelle en bon état qu'on est en bon état aussi pour envisager le pas d'après dès lors que le pas d'après on y réfléchit c'est plus difficile voilà il y a eu un grand bruit de papier mais c'est fini voilà alors là vous avez une c'est pas bon les bruits de papier je vais là en l'air vous avez une diapo qui synthétise voilà les missions respectives des acteurs de transition co en direction des salariés volontaires qui s'engagent dans la démarche je sais pas je vais peut-être pas la relire non mais ce support en même temps Daniel excuse-moi de t'arrêter vous pourrez effectivement y revenir parce que nous allons le mettre en lien sur le programme et vous pourrez le télécharger donc s'il y a besoin effectivement chacun pourra le revisualiser voilà après moi j'ai fini posez vos questions n'hésitez pas aucune question pour l'instant mais on est là pour vous répondre alors dans dans ce document nous vous avons indiqué aussi les contacts de chacun d'entre nous surtout n'hésitez pas aux besoins à nous solliciter voilà donc toutes les informations sont dans ce document parfait juste moi je vais rappeler une petite chose aux entreprises quoi qu'il arrive sachez que vous financez l'APEC parce que l'APEC est financée par des prélèvements c'est un geste des prélèvements qu'on fait sur les salaires des cadres ça ça constitue un budget mutualisé et c'est ce budget que l'on facture quand on émet une prestation quelle qu'elle soit en direction des cadres ou des entreprises le CEP est financé différemment mais tout cela vous appartient donc vraiment pensez à nous utiliser comme outil dans la gestion des emplois de vos collaborateurs et la gestion de leur parcours voilà très bien et bien écoutez merci s'il n'y a pas de questions nous allons donc clôturer ce webinaire tout en sachant qu'effectivement voilà si des questions venaient à venir ultérieurement vous avez tous les contacts sur le document il vous suffira d'aller le télécharger et vous pouvez revisualiser ce replay et bien sur la programmation et aussi sur notre chaîne YouTube de 50 ans Niveline je voulais vous dire qu'un webinaire vous était consacré chers entreprises demain à 13h30 sur la thématique du recrutement d'un collaborateur avec un handicap je vous invite à vous y inscrire voilà via le programme et sinon et bien nous vous souhaitons une bonne fin de journée merci de votre attention merci à Céline à Daniel et à SNA de avoir participé à ce webinaire et à votre disposition pour toute question ultérieure merci à vous au revoir merci à tous au revoir